Sur les produits en bioplastique, on peut désormais retrouver des labels qui certifient leur biodégradation en compost à la maison, comme OK Compost Home. Malheureusement, il s'agit bien encore une fois de greenwashing. Voyons pourquoi. D'après le lobby, le club des bioplastiques, le label OK Compost Home permet d'identifier des bioplastiques compostables dans des conditions de compostage à la maison. Les matières qui se décomposent dans les installations de compostage industriel, où il règne une température constante d'environ 60 degrés, ne se décompose pas forcément dans le compost maison. Pourtant, ce label est certifié lors de tests de compostage avec des paramètres industriels, dont une température constante de 60 degrés. Nos maisons ne sont pas des usines. Certifier son emballage, c'est payer des entreprises privées, comme Tuvra Island ou AIB Vinsot. Pour vous prouver qu'il s'agit bien de greenwashing, nous allons étudier la certification ensemble. Comment vérifier la validité du label OK Compost Home ? Tout d'abord, il faut aller farfouiller dans la norme européenne sur les emballages EN 13432. Vérifiez chacun des standards utilisés pour preuves scientifiques. Et regardez leurs paramètres. Préparez-vous à allonger les billets. L'organisme des normes françaises AFNOR vend la norme EN 13432 à 200 euros. Le citoyen engagé n'a pas du tout accès aux normes européennes gratuitement. Mais comme il s'agit d'une norme harmonisée, c'est donc la même pour tous les pays de l'Union européenne. Si on est à l'aise en anglais, on peut donc la retrouver à partir de 5 euros en Lituanie. La norme, c'est 5 tests. Un de biofragmentation, un de biodégradation. Nous avons expliqué la différence entre ces deux termes dans la vidéo précédente sur les bioplastiques. Un d'écotoxicité, un sur la qualité du compost, et pour finir, un sur la croissance de plantes. Jusque-là, tout a l'air assez sérieux. Un test est basé sur un ou des standards internationaux ISO qui sont en vente à 60 euros chacun. Décidément, quand on veut accéder au savoir, il faut allonger les billets. Heureusement, le gouvernement indien met gratuitement à la disposition de ses concitoyens les standards internationaux en vigueur dans le pays, sur le site question.org. Commençons donc par regarder les tests sur la biofragmentation et la biodégradation de plus près, et vérifions ensemble leurs conditions. Pour être certifié OK Compost Home, il faut qu'au bout de 3 mois de biofragmentation, il ne reste plus qu'un dixième des bouts de plastique de plus de 2 mm de long par rapport à l'emballage d'origine. De 2000 à 2005, la norme comportait une erreur de signe. Un emballage avec 9 dixièmes de gros bouts restant après 3 mois pouvait donc être labellisé OK Compost Home. Tant pis pour ce qui a déjà été labellisé ! Reprenons. Dans la norme, il est écrit qu'il faut un compost de haut niveau, sans plus de précision apportée sur la signification de haut niveau. De plus, le déchet peut être broyé, c'est-à-dire fragmenté en petits morceaux, tant que le ratio masse-surface est conservé. Dans tous les cas, le test de biofragmentation n'est pas associé à un standard international obligatoire. Chacun est libre de tester comme il l'entend. Les laboratoires de test utilisent souvent ISO 2200 pour la mesure du degré de fragmentation. L'emballage est alors découpé pour n'être plus qu'un carré de 2,5 cm de côté. Le compost est rigoureusement retourné, arrosé et chauffé de manière constante à 58 degrés sur 2 à 4 semaines. Ça, c'est du compost de haut niveau ! Rien à voir avec chez nous. C'est un peu comme si dans la norme européenne, compost de haut niveau signifiait, en fin de compte, compost industriel à température constante. Bref, passons au test 2. Pour être certifié OK Compost Home, il faut une biodégradation en moins de 6 mois. Ce qui se traduit par une quantité de CO2 rejetée supérieure à un seuil déterminé par la formule chimique du polymère et une masse de plastique éliminée supérieure à 9 dixièmes de l'emballage d'origine. Le test de biodégradation est associé à un standard international obligatoire. L'ISO 14855, partie 2. Détermination de la biodégradabilité aérobie ultime par analyse de l'évolution du CO2. Mais encore ! C'est-à-dire que l'air introduit dans le compost est privé de CO2 de manière à mesurer facilement la quantité créée lors de la biodégradation du plastique. Jusque-là, tout va bien, sauf que... Dans la norme est précisé qu'il faut un compost mature avec un ratio carbone-azote à 15 et un ratio carbone-phosphore à 30. Mais c'est quoi ces ratios ? Des quantités d'atomes de carbone, d'azote, ici représentés par la lettre N, et de phosphore apportés par les biodéchets jetés au compost. Ils seront digérés par les bactéries. Les ratios permettent de quantifier la qualité d'un compost, c'est-à-dire sa richesse en azote et en phosphore. Leur dosage est important pour une dégradation efficace. Malheureusement, des épluchures de légumes fraîchement jetés, comme on en retrouve dans le compostage maison, ont un ratio carbone-azote à 25 et non 15. A l'inverse, l'urine est à 0,8. De la même manière, si le ratio carbone-phosphore est trop bas, il est recommandé d'ajouter de l'eau superphosphatée, qui est un fertilisant. Des déjections animales et du sable marin sont aussi prescrits dans le protocole de fabrication du compost. Encore une fois, le compost est rigoureusement retourné, arrosé et chauffé de manière constante à 58 degrés sur 6 mois. Le fameux compost de haut niveau, avec sa température constante, tout comme le compost industriel. Passons le fait que l'échantillon est broyé en poudre, et donc, lorsque le label insiste sur une biodégradabilité en 6 mois, cela reste peu probable pour un emballage en entier. On ne s'étonnera pas que des gens retrouvent leur sac en entier après les avoir compostés pendant 1 à 3 ans. Pour garder cette vidéo courte, nous ne parlerons pas des 3 autres tests. Pour conclure, ces labels et leur mise en avant par le club des bioplastiques seraient très certainement un gros mensonge. Car rien n'est précisé sur les traitements pour avoir un compost maison de haut niveau, ainsi que sur les étapes de broyage de l'emballage à jeter. Un agriculteur qui prend déjà soin tous les jours de son compost pourrait peut-être biodégrader correctement ses emballages en bioplastique. Mais qu'en est-il du consommateur lambda et de son petit compost, ou l'ombré composteur, qu'il utilise pour ses épluchures de légumes ? Si vous connaissez les procédures pour porter plainte ou réclamation auprès de l'Union Européenne ou d'autres organismes qui seraient concernés par ce sujet, merci de nous contacter. Nous aimerions que les tests effectués pour la certification soient en adéquation avec nos composts maison.